Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, exactement. Alors on va parler des alicaments aujourd'hui. Vous avez certainement repéré les emballages dans les rayons des supermarchés. Non mais attendez, on n'a que des partenaires. On a le partenaire minceur, on a le bouclier anti-cholestérol, on a quoi d'autre ? Renforcement du système immunitaire, bref. Ça c'est ce qu'on appelle des alicaments. C'est des produits qui vous promettent d'être un peu un médicament pour vous. Exactement. On vante au combien les bienfaits. On est à la frontière entre la nutrition et la santé. Donc ces produits enrichis artificiellement en calcium, en oméga-3, en vitamines, on en trouve aujourd'hui partout. Et aucun, on n'aurait pas compris, regardez, on nous met en avant, on nous l'écrit même, contient des milliards de lactobacillus casei. Bon, pour vous dire des milliards de bactéries, une chose est sûre, ceux qui s'enrichissent, ce sont les industriels de l'agroalimentaire. Et ce sont eux qui accumulent surtout les milliards. Chiffre d'affaires, rien que pour la France, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une croissance annuelle, une progression de 20%. C'est énorme. Donc les industriels... On veut tous aller mieux, donc voilà, dans les supermarchés, on se ferme. C'est sûr, en mangeant et en s'ouvrant. Bah oui, c'est sûr. Je vais vous dire, la démarche est purement mercantile. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Ils veulent nous faire du bien. C'est-à-dire qu'ils nous ont servi pendant des années la malbouffe et ce sont les mêmes qui nous vendent, finalement, ce qui est censé préserver notre santé. Et bien, je vais vous dire... Ils ont fait leur examen de confiance. Oui, d'accord, on a fait un petit comparatif sur du beurre. D'un côté, vous avez un malicament avec les allégations santé et de l'autre un basique. La différence, exactement... Enfin, ça lutte contre le cholestérol. Cholestérol, exactement. La différence, plus 30%. Donc ces allégations... C'est 30% plus cher. Exactement. Ça permet aux industriels d'augmenter, de facturer beaucoup plus le produit. Mais en même temps, si c'est plus cher, c'est quand même que le produit agit vraiment bien. Non mais attendez, la démarche est purement mercantile. Non mais Maya, la démarche est purement mercantile. C'est-à-dire que, attendez, s'ils s'occupent du cholestérol, pourquoi le cholestérol ? Le cholestérol, c'est 10 millions de Français concernés, donc 10 millions de potentiels consommateurs. Alors pour vous dire quand même... Ben non, mais c'est vrai. Bon, pour moi... Mais oui. Alors pour répondre à la question de Maya, c'est-à-dire... C'est efficace. Alors, peut-être pas soigné, mais au moins on peut prévenir. Oui, en prévention. Alors, aucun aliment n'a une action thérapeutique. Aucune étude n'a validé que les personnes qui consommaient ces produits avaient une meilleure santé. En revanche, la santé financière des industriels, elle... Non mais attendez, c'est-à-dire, oui, l'alimentation, vous savez, oui, l'alimentation sert notre santé, préserve notre santé. L'alimentation globale, mais pas un produit isolé. Voilà. Et donc même en prévention ? Alors, en prévention, je me suis renseignée auprès de nutritionnistes. Alors, évidemment, ceux qui sont intègres, ceux qui n'ont pas d'enjeu financier, avec les industriels de l'agroalimentaire. Alors, eux m'ont dit, utile, mais pas indispensable. Utile pour les personnes carencées, donc de manière très ponctuelle pour les personnes âgées ou les femmes enceintes, mais pas indispensable pour la grande majorité d'entre nous. D'accord. Et les industriels, ils font ce qu'ils veulent ? Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur leur emballage ? Alors, c'est réglementé par l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a fait le ménage depuis 2007, en se disant, bon, on va autoriser les allégations uniquement validées scientifiquement. Et on va également accepter des allégations écrites avec clarté. C'est-à-dire que sont interdites. Les allégations de manière générale sur le bien-être, c'est-à-dire va vous faire rajeunir. Ou les allégations sur la santé mentale. Voilà, vous allez devenir optimiste. Ça se rend moins... Par exemple, regardez, on ne sait pas grand-chose. On est encore dans une société de consommation qui nous crée des besoins dont on n'a pas besoin. Ces petites fioles, ce sont les allicaments les plus consommés aujourd'hui sur le marché. Ah oui, ça, ça marche. Donc, on nous dit, formidable pour le système immunitaire. Ça va renforcer votre système immunitaire. Ah bon, renforcer, très bien, et de combien ? C'est à l'intérieur que ça se passe, et que ça se voit à l'extérieur. Oui, voilà. Mais attendez, bien, 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 bien. Maya qui constate. Voilà, je le fais de temps en temps. Oui, mais pour le goût, c'est-à-dire, on ne sait même pas renforcer. Non, 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 je crois vraiment, au fond de moi, que ça va m'aider, en fait. Ah oui, donc c'est une aïe, c'est une aïe. C'est une aïe. C'est une aïe. C'est une aïe. Le professeur qui est Didier Raoult, qui est un éminent professeur, s'est aperçu en 2009 quoi ? C'est que les bactéries qu'on retrouvait dans ces bouteilles étaient les mêmes qui étaient servies dans les centres d'élevage pour les poulets et les cochons, pour les faire grossir. Plus de 30% ce sont des activateurs de croissance. Donc, activateurs de renforcement du système immunitaire éventuellement, boosters d'obésité, très certainement. Ah mais il y en est loin, le risque est limité. Non, mais bon, il y a peut-être un lien avec la culotte de cheval. Et eux ont été obligés de changer leur publicité. Exactement. Ils ont été obligés de changer leur publicité télé, parce qu'autrefois on voyait sur ces pubs télé un espèce de halo de lumière qui entourait les personnages de la publicité. Et on a estimé, on a considéré que ça induisait le consommateur en erreur et que c'était vraiment trop. Mais ils trichent quand même. Parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient surprotégés de toutes microbes et de toutes bactéries. Si on envoie beaucoup, ça peut marcher quand même. Oui, beaucoup. Ça peut accélérer votre consommation. Alors, ils sont fuités. Parce que comme depuis 2007, l'Europe encadre tout ça, ils ne peuvent plus marquer tout ce qu'ils veulent. Donc, psychologiquement, ils le dessinent. Ils le défilent, ils le contentent. Vous vous souvenez, ce produit avant 2007 était bon pour le transit. Mais ils ne peuvent plus l'indiquer parce que ça n'a pas été prouvé. Donc là, on dit juste, c'est bon pour le flèche. Voilà, c'est bon pour vous l'imaginer. Alors, par exemple, vous savez qu'en 2007, tout le monde a voulu, tous les industriels ont voulu avoir leurs allégations pour augmenter les prix. Donc, certains ont demandé. Alors, il y a eu, je crois, plus de 45 000 demandes de la part des industriels. Auprès de l'Europe. Auprès de l'EFSA, l'Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments. Sauf que trois quarts ont eu des retours négatifs. Par exemple, cette marque. Cette marque voulait apposer aide les enfants à grandir. En se disant, il y a du lait. Bon, évidemment, refus. Refus. Donc, ça ne veut pas dire que ces produits ont été retirés du commerce. Mais au niveau européen, on leur a demandé, en tout cas, de réorienter leur communication. C'est-à-dire que l'apport d'un produit, en l'occurrence le lait, ne peut pas masquer tous les défauts d'un produit. C'est-à-dire les calories, le sucre. Là aussi, cette marque voulait poser comme allégation, prévient comment les infections urinaires. On leur a dit, non. Il paraît que c'est très bon le cranberry juice pour ça. Non ? Oui, alors après, il faut que ce soit suffisamment concentré. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'il y a de la concentration. Là aussi, on vous dit, ça renforce votre système immunitaire. Il y a beaucoup de bactéries, combien ? On ne sait pas. Bon, voilà. Donc, il y a plein de choses à dire. Donc là, on est vraiment, vous voyez, depuis un moment... Ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques pour autant. Alors, non, mais finalement... C'est dangereux de les prendre et tout. Ce n'est pas un problème de les prendre. Sauf si on prend la place de son médicament. Les gens qui arrêtent le traitement contre le colestérol, ils prennent du beurre à la place. Si, c'est très classique. Alors, en effet, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour une minorité, mais c'est trop dommage d'acheter ça à 3 euros. Alors, vous pourriez manger une bonne pomme qui pourrait vous apporter finalement tous les bienfaits. Dire qu'on a, je vais vous dire, dès lors qu'on a une alimentation... Dès lors qu'on a une alimentation équilibrée et diversifiée, ça suffit, cette alimentation suffit elle-même à couvrir nos besoins nutritionnels. Manger, bouger, et pas les dire en même temps. Finalement, il faudra, Maya, croquer la pomme, puis une clotte de cheval. Et tiens, pour Maya... Mais arrêtez-vous, elle est de la clotte de cheval ! Ah, c'est bon, vous fallait qu'on en parle ! Non, pour un peu plus de romantique, je vais vous dire qu'à la place des émécaments, il faudrait les émécaments. C'est-à-dire, l'amour, est-ce que c'est pas le meilleur ? La meilleure est le thérapie. Tout à fait. On va tout se faire des choses. On achète des produits dont on n'a pas véritablement besoin. Merci, Charlotte. Voilà, à vous c'est gratuit. Allez, on va passer au cas de pratique. Merci, Charlotte. Merci, Charlotte. Merci, Charlotte.